Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui dans le bazar du déménagement. Nous sommes le 1er novembre, il reste donc seulement quelques jours avant le grand départ. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose dont j'ai parlé pendant plusieurs mois sur Twitter. Je vais couper mes cheveux. Je ne vais pas non plus couper à la garçonne, mais je vais au moins couper 20 cm pour pouvoir faire un don une association qui s'appelle Coupe d'éclat et qui fait des perruques pour les personnes atteintes de cancer du sein. Donc voilà, c'est pour ça que mes cheveux sont un peu en mode agrides, parce que je les ai brossés en... Comment si je faisais ça ? Je les ai brossés en les séchant pour enlever les boucles et pour pouvoir faire une queue de cheval ou une tresse. Et c'est ma marraine qui va me couper les cheveux, donc on va faire ça tout de suite. Bienvenue dans le bordel des collets ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà mes petites biches, je vous retrouve avec les cheveux coupés et séchés. J'ai juste mis un peu de sea spray, de lush et c'est tout. Je suis super contente, ça fait vraiment du bien, vous n'imaginez même pas. J'ai passé toute la journée à me dire, oh mon dieu, j'ai à nouveau les cheveux détachés sans que quelqu'un les accroche, quelqu'un les prenne avec et parte. Genre les gens s'accrochaient avec mes cheveux, dans un manteau, dans un bouton et partaient avec. J'étais assise sur une chaise avec des accoudoirs et que mes cheveux pendaient. Les gens venaient et s'appouillaient sur l'accoudoir et moi j'étais comme ça. Les longs cheveux, c'est merveilleux, c'est magnifique. J'adorais mes longs cheveux. Mais je me sens tellement libre maintenant, je revis. Honnêtement, j'ai passé la journée avec les cheveux détachés et youpi ! Voilà la bête, elle fait un peu plus de 20 cm, mais bon à mon avis ils auront 20 cm tout pile parce que les petits bouts là, c'est pas vraiment le meilleur du cheveu on va dire. Et pourtant, vous avez vu il y a quelques semaines que je les avais recoupés en live avec vous. Donc c'est vous dire à quel point mes cheveux s'abîment vite quand même, malgré le peu de chaleur que je leur inflige. J'ai les pointes qui pètent très très vite, donc ça c'est un peu embêtant. Mais je pense qu'ils auront quand même un petit peu de matière, j'espère. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais donner mes cheveux à l'association Coupe d'Eclat qui travaille avec Think Pink pour faire des perruques pour les femmes atteintes de cancer du sein. Et il leur faut 5 à 8 queues de cheval pour faire une perruque. Si vous voulez également faire un don, sachez que c'est une association belge mais qui prend également les dons d'autres pays. Il suffit d'aller sur le site ccoupedeclat.be tout simplement. Je mettrai le site en barre d'infos de toute façon. Ça peut toujours être intéressant. Si vous voulez justement pour l'automne, l'hiver, changer de coupe, pensez à donner vos cheveux. Moi ça faisait très longtemps que j'en avais envie et étant donné la longueur que j'avais atteinte, je me suis dit que de toute façon, comme vous voyez, je n'ai pas dû couper non plus trop trop court. Je ne me retrouve pas avec un carré au-dessus des épaules. C'est exactement ce que je voulais. On a fait un tout petit peu plongeon, mais rien grand chose. Donc je suis super super contente. Et en même temps, je fais une bonne action, donc deux fois plus contente. Pour envoyer les cheveux, ils préconisent de faire une queue ou une tresse, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et de glisser ça dans un ziploc, comme ça, ça ne bouge pas. Et ensuite, mettre dans une enveloppe et envoyer à l'adresse qu'il y a sur le site internet. Et voilà, me voilà avec une nouvelle coupe, enfin, parce que ça faisait depuis 2013 que je laissais pousser mes cheveux et que, du coup, je n'avais plus jamais fait de vraie coupe. En tout cas, j'espère que cette nouvelle coupe vous plaît autant qu'à moi. J'espère sincèrement que vous ne me partirez pas en courant en voyant que j'ai coupé mes cheveux. Je n'ai pas fait la boule à zéro non plus, mais mes cheveux sont toujours les mêmes. Si vous voulez des conseils, soins, astuces et tout ça, c'est toujours la même nature de cheveux. Donc ne partez pas parce que j'ai coupé mes longs cheveux, s'il vous plaît. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé me voir changer de tête en live. C'est la dernière vidéo que je tournais dans ma chambre. Normalement, la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas encore comment je vais arranger les vidéos. Mais vous verrez à nouveau une vidéo dans ce même décor parce que j'ai réussi à en pré-filmer une avant de partir. Pousse en l'air pour ça, quand même, c'est dingue. Moi qui fais toujours tout à la dernière minute, ici, j'avais envie de ne pas vous laisser sans rien. Donc vous me reverrez avec les cheveux longs et dans ma chambre. Voilà, ce sera un peu de nostalgie. Mais ici, dans quelques jours, on part. Et donc, je vais ranger mes parapluies, ranger mon trépied, garder mon appareil photo sous la main parce que je pense que je vais vlogger un petit peu quand même le départ. Et puis voilà, je pense que la prochaine vidéo sera dans notre chambre chez Joe et Mac. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. On a dépassé la barre des 3000 ici et à chaque fois, je vous le dis, mais merci, merci, merci parce que vous emplissez mon cœur de joie. Et merci aussi d'avoir été si enthousiaste quand je vous ai proposé sur les réseaux sociaux de raconter notre déménagement, nos aventures new-yorkaises. J'espère vraiment que les prochaines vidéos vont vous plaire. La FAQ se fera de l'autre côté de l'Atlantique parce que là, concrètement, on est mercredi soir. C'est pas possible de tourner ça maintenant. Et puis comme ça, ça vous laisse le temps aussi de poser encore quelques questions. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux avec le hashtag AskHarmonyLu. J'ai mis ce hashtag-là, mais concrètement, le crôlé va faire la vidéo avec moi parce qu'il y a quand même plusieurs questions auxquelles je pense qu'il répondra mieux que moi. Trêve de blabla, voilà pour mes cheveux. Nouvelle coupe, hein, toujours crôlé, toujours pas coiffé, mais un peu de fraîcheur, ça fait du bien, n'est-ce pas ? Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. On va prendre une petite idée pour vous dire on va voir la chambre. On va voir la chambre.